Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce jeudi 16 avril 2020, 10h07, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien, vous êtes là en train de vous retrouver avec vous-même, sorti de votre routine, de cette course folle vers un mur, non? Inévitable, parce que c'est que ça qu'il y avait en face de nous, dans ce système dans lequel on vivait, c'était de nous prendre, de nous faire courir pour foncer dans un mur parce qu'il n'y avait aucune autre destination, dans le système qu'on nous propose. Puis là, on est sorti de ce système-là. En espérant que ce système s'effondre totalement, pour que d'autres choses renaissent, puis entre vous et moi, il n'y a rien qui peut être pire que ce système dans lequel on a vécu depuis trop longtemps, rempli d'iniquité, d'injustice, d'abomination. Namasté. Maintenant, il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment. Plusieurs événements, combinés, on en avait parlé ici. J'en ai parlé pendant longtemps, qu'on s'en allait vers, depuis deux, trois ans, qu'on parle de ça sérieusement ici. Qu'on s'en allait vers ce qu'on vit maintenant. Ce fameux mur. mur qu'on a créé. Tu as le mur cosmique aussi, du plan divin qui vient de dire « c'est assez ». J'imagine que tous ces cris ont été entendus et que le balancier de l'équilibre s'est mis en marche, ou a toujours été en marche, et là, paf, est arrivé exactement en coordination avec le mur qu'on s'était même, nous-mêmes érigé dans ce système qui mène complètement perdant pour tous, qui te mène à l'échec total, la consommation, sans raison, le déni de l'individu, le déni de ses grandes possibilités d'accomplissement. On refuse ça à tout le monde dans le système scolaire dans lequel on nous embarque. Ce système scolaire-là est fait pour un seul type de personne et de personnalité, alors que l'ensemble, dont moi, j'ai été une victime de ce système scolaire qui n'a jamais été capable de venir me valoriser comme il a été incapable de vous valoriser, incapable de vous faire développer le plein potentiel que vous avez en vous. Parce que des cravatologues, des bureaux, des technocrates, déconnectés de la réalité avec une seule idée en tête, celui de s'assurer qu'on va surtout vous brimer votre droit fondamental de vous épanouir, parce qu'on vous mettra dans un système qui nira et qui vous empêchera de vous épanouir et qui vous découragera et qui vous amènera dans la misère, la déprime, la dépression, la drogue, l'alcool, la rue, parce qu'on vous aura brisé votre estime, parce qu'on se sera arrangé pour avoir un système scolaire qui vient bafouer votre identité, votre personne, vous, ce que vous êtes, en vous disant, comme tu ne corresponds pas et comme tu n'es pas capable de performer dans ce qu'on veut que tu performes, on se fout de toi, tu seras un bon à rien, déprimé, décrocheur et qui, comme la plupart d'entre nous, 95% de la population depuis 200 ans, avons été sacrifiés. Nos vies ont été ruinées, des vies ont été ruinées dans le sens où des milliards d'individus sont pensés sur Terre, se sont faits dire par le système qui leur a imposé une grille d'évaluation qui correspond à peu près à 5% de la population, et on sait c'est qui ces 5%-là, et que comme tu ne performes pas là-dedans, on s'en fout des conséquences que ça aura et on regarde autour de nous, c'est énorme, énorme. Certains ont la chance de se reprendre. Moi, j'ai eu cette grâce-là, malgré le fait que je n'ai jamais, jamais cadré dans le système scolaire, où on t'impose des choses qui sont complètement aux antipodes de la nature humaine. D'abord, t'asseoir toute une journée, écouter attentivement, répondre aux critères, écouter les consignes, apprendre des matières pour qui la majorité d'entre nous, le cerveau n'est pas conçu pour ce genre de choses-là, et on n'a aucun intérêt en plus pour ce genre de matière-là, mais on t'obligera jusqu'au fait où tu deviendras, et tu développeras, et c'est 95% des enfants qui sont comme ça, puis on est passé par là, tu développeras une détestation de l'école, ce qui est complètement aberrant, une détestation de vouloir apprendre. Et c'est ce que le système a développé comme réflexe et comme sentiment chez l'individu, en lui imposant quelque chose qui est contre nature et qui ne sert absolument à rien, sauf assurer et s'assurer au niveau de l'élite qu'on gardera le plein contrôle et qu'on restera en plein pouvoir, et que l'ensemble de la population sera dans une détresse, un découragement, une misère, une recherche du bonheur, alors que toutes les réponses sont en elle, et que cette population-là, cette masse de 95%, sera dépendante encore plus de cette élite qui est là pour, supposément, ton bien, ton bien-être. C'est hallucinant. Comment on a pu se faire embarquer là-dedans? Ça, c'est un mystère incroyable. Et comme j'ai eu la chance, la grâce, vraiment le don de pouvoir me réformer, de comprendre ça, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler et de vous partager ça. Chacun d'entre vous, vous avez un potentiel énorme, mais le système qu'on a mis en place a fait en sorte que vous êtes devenu un être découragé, souvent qui abandonne. Tu vas aller dans la rue, tu vas voir ses millions d'individus qui sont nos enfants, et qui sont abandonnés à eux-mêmes à errer pour le moindre bout de pain, dans des conditions lamentables, qui viennent rabaisser et éliminer toute dignité humaine. Alors que ces gens-là, dans un autre système, qui auraient respecté leur identité, leur potentiel, ces gens-là seraient peut-être des têtes d'affiche de leur vie. Parce que l'important, ce n'est pas d'être une tête d'affiche au cinéma, l'important. L'important, c'est d'être une tête d'affiche dans ta vie. Et ça, chacun d'entre nous avons le pouvoir, le talent et la capacité de le faire, si on réalise que tout ça, ça passe par nous, même si tout ce qui est décrit t'est décrit dans les minutes qui viennent de précéder, sont vrais. Il y a moyen de ne pas être une victime et de se victimiser. Mais tu as besoin de gens pour t'aider à réaliser ça. Tu as besoin de gens qui vont t'amener un message de lumière. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie toutes ces expériences, toutes ces rencontres et toutes ces découvertes qui m'ont permis de tout synthétiser ça et de devenir la tête d'affiche de ma vie. Ce n'est pas nécessaire d'être une tête d'affiche au cinéma ou ailleurs. Il faut que tu sois la tête d'affiche de ta vie. Et ça, tu es capable, parce que tout le monde a ce potentiel-là, d'être la tête d'affiche de sa propre vie, qui ne sera pas celle des autres, qui ne sera ni moins importante, ni plus grande, ni plus basse, qui sera ta vie avec toi en tête d'affiche. Et c'est là où tu retrouveras l'équilibre, l'harmonie. Namasté. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada